La thérapie photodynamique La thérapie photodynamique appliquée au traitement du glioblastome multiforme Propose sur l'interaction entre l'oxygène présent dans le métabolisme Le précurseur, l'acide 5-amino-lémunique Du photosensibilateur, la protoporphyrine 9 Qui va se fixer préférentiellement dans les astrocytes mutés Ayant une codélétion 1p19q C'est pas très clair tout ça On recommence avec des images C'est l'histoire d'un laser Mais non, pas ce laser là Plus tard peut-être Mais là, c'est pas ça Oui, celui là, oui Et c'est l'histoire d'un cerveau Oui, oui, il s'agit bien d'un cerveau Il y a aussi un scientifique Mais non, pas celui là Voilà, celui-ci, on l'a déjà vu tout à l'heure Ce cerveau a une tumeur Très agressive et infiltrante Un glioblastome C'est une maladie qu'il faut traiter d'urgence Avec la chirurgie Mais cette maladie se cache où elle peut Alors on la cherche avec une chirurgie un peu spéciale La résection fluoro-guidée Ici, la lumière nous guide On retire tout ce qu'on voit Mais on ne voit pas tout Des cellules cancéreuses se dissimulent Pour les attaquer, on applique la thérapie photodynamique Comment ça marche ? D'abord, un médicament est donné au patient Il contient une molécule qui va cibler les cellules cancéreuses Et les rendre photosensibles La lumière soigne A l'aide d'un ballon diffuseur placé dans la cavité On illumine les bords Observons à l'échelle microscopique Les particules du laser, les photons Sortent du ballon et attaquent les cellules malades Photosensibilisées grâce aux médicaments Cette réaction photochimique va les détruire Tout en sauvegardant les cellules saines Chaque année en France, plus de 3000 gliolastomes sont détectés La thérapie photodynamique, encore expérimentale Devrait rapidement arriver en phase clinique Sans parvenir à une guérison totale Nous voulons offrir plus de temps aux personnes atteintes Tout en préservant leur qualité de vie L'énergie de la lumière nous permet de vivre Mais aussi de guérir La thérapie photodynamique, encore expérimentale La thérapie phot Additionally, la thérapie photodynamique, encore expérimentale Sous-titrage Société Radio-Canada